J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et on va parler des mangas Root End Le manga Root End est donc un manga en 8 tomes des éditions Kiyoun et c'est un seinen Nous sommes dans le genre suspense et policier La série date de 2017 au Japon et de juin 2018 en France pour son premier tome Le dernier tome est sorti en juin 2020 Bon il y a eu le Covid hein, voilà A savoir que la série est âge conseillée aux 14 ans et plus Et aussi en information que je vais te glisser dans cette vidéo Kiyoun, alors je ne sais pas si c'est un truc temporaire ou si c'est H24 en fait qui font ça Mais en tout cas Kiyoun a fait un pack, a acheté un offert Et donc c'est comme ça que j'ai commencé moi à acheter la série Et pour ce qui est du mangaka on est avec Keiji Nakagawa Et il me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose J'ai oublié de te préciser mais ce manga fait partie de la collection Hurlements dans les bois Pour le Halloween Manga Challenge On attaque en ce qui concerne, on attaque donc en ce qui concerne mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais que dans l'ensemble il y a du positif comme il y a du négatif Et c'est ça qui est plutôt sympa, c'est quand il y a vraiment des choses à dire Et pas wow tout est magnifique ou wow tout est nul C'est ça que j'aime bien quand justement mon avis est assez mitigé Il y a du pourri, il y a du contre Donc déjà à savoir que vraiment l'ensemble des couvertures des jaquettes vont être faites de la même façon Voilà Donc quelque chose de tout gris Quelque chose de très uni Quelque chose de simple Quelque chose d'efficace Quelque chose qui correspond aussi à la série Enfin oui non le manga n'est pas simple au niveau du truc Parce qu'on est quand même sur un hurlement dans les bois Et on est sur une enquête policière Mais il n'y a pas besoin de plus en fait Root End Le titre Une façon de l'écrire assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir Le personnage On nous présente tous les personnages clés de la série Moi personnellement j'ai absolument rien à redire Bon c'est vrai c'est gris, c'est uni Mais qu'on voit quand même le métier dans lequel on va Le métier qu'on va suivre Bah voilà Après oui on aurait pu travailler beaucoup plus On aurait pu faire par exemple des taches de sang On aurait pu faire par exemple un fond avec écrit justement End avec les cadavres On aurait pu faire autre chose Je suis d'accord Et clairement même moi si tu me demandais de refaire la jaquette Il y aurait plein de choses que j'aurais fait Et plein de possibilités Mais en fait que tout soit dans Unis Au niveau de la couleur Mais unis Neutres en fait Je trouve que ça colle aussi avec l'oeuvre Donc j'aime quand même Pour ce qui est de condamniser la jaquette A chaque fois on aura à peu près la même chose aussi Ici route End décrit Et les corps disposés en forme de End justement A l'arrière on a chaque fois une petite illustration comme ça d'un des personnages Donc là je te montre c'est le patron de l'agence Tu vois Ouais on n'a pas forcément tout le temps le cadavre Il me semblait Ouais enfin voilà on a toujours un petit détail Donc là c'est le masque Et là c'est End tu vois Donc à l'arrière on a encore une illustration Je te montre vite fait comme ça Parce qu'en fait j'aime pas les illustrations à l'arrière Parce que je trouve qu'elles peuvent éventuellement spoiler Donc je n'aime pas trop ça J'aime pas trop te montrer des choses Qui pourraient potentiellement te donner des informations que tu n'as pas envie d'avoir Voilà Que tu Voilà Moi quand je les vois Je décide du coup de regarder Et je décide d'éventuellement me spoiler Ou alors je le regarde à la fin quand j'ai un doute Et je me dis que éventuellement justement ça pourrait me spoil Mais toi je ne veux pas te l'imposer Parce que tu n'as pas demandé Voilà Donc tu regarderas par toi même si le manga t'intéresse Alors T'agis Donc notre personnage clé La policière Pour le tome 2 Le tome 3 on a deux collègues Deux t'agis Et on sait très vite qu'ils sont en couple ensemble Donc voilà Ça fait bizarre de les voir en mode normal Habillés normalement Parce qu'on les voit beaucoup dans leur combinaison Deux des flics principaux aussi En dehors de la fliquette De cette histoire Voilà Lui je vais éviter de te dire qui c'est Parce que bon Ça irait un peu trop dans les informations je trouve Pour que tu saches ou quoi qu'il sait Pareil lui je vais Il y en a beaucoup je ne vais pas dire Et voilà Le tome 7 Avec la policière D'une autre façon Et le tome 8 Voilà Donc c'est tout En ce qui concerne le manga Il faut savoir que des fois on a des pages Entre chaque chapitre Des fois on n'en a pas C'est assez aléatoire je trouve au niveau de ça J'ai regardé tout à l'heure en fait Quand il y en a C'est souvent des illustrations En plus Ou qui vont coller un peu Alors Là c'est une illustration À la page de chapitre Là celle-là je ne trouve pas ça Je vais te montrer vraiment Celle qui est type Et qu'on revoit assez régulièrement Des fois il n'y en a pas du tout Des fois c'est juste des pages Qui continuent la série etc Donc C'est assez aléatoire au niveau de ça Et je trouve ça un petit peu dommage justement Ça tu vois Je n'ai pas grand chose à te montrer Sur le tome 2 par exemple Le tome 1 Si il y a la fameuse image Que j'ai vue assez régulièrement Je vais essayer de la retrouver On a souvent ce genre d'illustration Avec le parquet Ou tu vois Ce genre de truc là Comme sa photo Prise Je vais essayer quand même T'en retrouver d'autres Pour te montrer Parce que C'est vraiment bête cette histoire Oui je ne prépare jamais Ce genre de détails à l'avance Un truc aussi auquel Je n'ai pas pensé à te dire Mais c'est qu'on a Un récapitulatif De ce qui s'est passé Et un récapitulatif De tous les personnages Et ça c'est vraiment Très 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 important Surtout dans un manga D'enquête Parce que là Il ne faut vraiment pas Louper une miette Au niveau des personnages Et tout Même là à un moment donné Justement on va avoir Affaire à beaucoup de policiers En même temps On nous a fait Entre une page Entre chaque chapitre Avec le récapitulatif De tous les policiers Et qui ils étaient Etc Donc voilà C'était quelque chose De très intéressant Donc je suis désolée Je n'ai pas réussi A retrouver d'autres images Parce que comme je te l'ai dit Un coup il y a des images Entre chaque chapitre Un coup il n'y en a pas Un coup c'est un style Un coup c'est un autre style Donc c'est assez aléatoire Et c'est assez compliqué De retrouver vraiment Une autre image Comme ça Mais toujours utile J'ai bien aimé Et j'ai bien aimé En fait le fait Que l'auteur justement Adapte le fait Qu'il y ait ou pas Des pages Entre chaque chapitre Le fait qu'il y ait En fait des illustrations Le fait que des fois Justement ça continue Des fois c'est une illustration Qui prend toute la page Qui est assez différente du reste Mais qui continue l'histoire Je trouve ça bien Parce qu'en fait L'auteur a su Mettre des pages Entre chaque chapitre Quand lui Il en avait réellement besoin Par rapport au dessin Et par rapport à l'aventure Mais aussi Par rapport au fait Si je peux ou pas Couper le chapitre Par rapport à la lecture Si est-ce que Ça va pas déranger De couper avec cette page L'aventure et le manga Par rapport au scénario Il y a des moments Où justement Tu peux pas trop te permettre De couper le lecteur Par rapport avec une image Parce que tu vas forcément Prêter attention à cette image Et donc ça va forcément Te déconnecter un petit peu De ta hype De ton Je veux savoir qui c'est Etc Donc j'ai trouvé ça Vraiment parfaitement géré Et bravo à l'auteur Parce que je trouve ça Vraiment très important De savoir maîtriser Ce champ de petits détails On continue donc la vidéo Avec mon avis Sur la qualité du dessin Je te dirais Qu'en soi En ce qui concerne Les personnages Je trouve le coup de crayon Simple Et je Voilà C'est un J'adore Mais pas plus Par contre Là où Faut vraiment être honnête En ce qui concerne Le dessin De l'oeuvre en soi C'est qu'on a Full 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 Au niveau des fonds Je J'ai beau Là j'ai regardé vite fait Au niveau du manga On a quand même Full fond Les seuls moments Où il n'y a pas de fond C'est où l'image N'a pas réellement besoin de fond Mais je pense que là Rien qu'en te montrant ça Tu peux apercevoir Tu vois qu'il y a Du fond Du fond Du fond Du fond Du fond Tu vois je te montre vite fait Mais tu vois Tu vois pas beaucoup de pages blanches En fait T'es au carré blanc Et c'est quelque chose de très 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 agréable Franchement Parce que mon dieu Les mangas où il n'y a quasiment jamais de fond Tu n'arrives pas à t'immerser en fait Dans l'histoire Après est-ce que c'est parce que c'est un CNN Je trouve que c'est vrai que C'est plus dans les CNN Où on va avoir ce détail du fond etc Mais c'est quelque chose vraiment Que je tenais à souligner Puis alors les décors Les trucs qui sont magnifiquement bien dessinés Je trouve Donc j'en suis complètement dingue Pour ce qui est du manga Donc en fait Pour faire les grandes lignes Je vais t'inviter à aller voir dans la barre d'infos Parce que très clairement Là je me sens absolument pas du tout Capable de te faire un résumé Voilà Non honnêtement je me sens pas du tout De te faire un résumé Donc on va directement parler De ce que j'ai pensé vraiment du manga Alors il faut savoir que j'avais lu un extrait Et rien que l'extrait en fait Avait réussi à captiver mon attention Dans le sens où On suit très clairement un jeune homme Qui a un passé sombre Et qui a décidé de travailler du coup Dans le nettoyage de maison Etc Où on retrouve des corps Et il faut nettoyer la maison Il faut enlever carrément des planches de parquet Etc Pour Parce que sinon Les traces de sang en fait Sont impossibles à enlever sur le parquet Ou des trucs comme ça Ou nettoyer les odeurs Ou quand il y a eu un mort Même Et bien ils prennent en compte Le fait de trier les affaires Trier les vêtements Trier ce qu'il faut jeter Ce qu'il faut garder Et compagnie Et j'ai trouvé ça très intéressant Parce que Moi même étant très proche quand même De la mort Très proche Du fait d'avoir envie de mourir Mais aussi du fait Que dans mon entourage Je suis à quoi maintenant Plus de 23 personnes Qui sont mortes En à peine 12 ans Ça commence à piquer un petit peu Donc tu vois Je suis quand même très dans ce milieu Des pontes funèbres Des enterrements De tout ça Donc voilà Donc du coup C'était quelque chose qui m'a intéressée Le truc aussi que j'ai énormément aimé C'était donc On était sur une enquête policière Avec des corps découpés Qui formaient un mot Et donc Au niveau des images Je tiens à préciser On est sur un 14 plus Mais en fait À part Voir à chaque fois Tout en Un corps découpé en morceaux Formant le mot End Que tu verras de toute façon Au niveau des premières pages Que je t'aurais montré Des mangas Il n'y a rien de dégueu Etc Et donc En ce qui concerne Au niveau du manga On est sur un hurlement Dans les bois On n'est absolument pas Dans un bain de sang Donc à part Cette histoire de corps découpé Que l'on revoit Encore et encore Et encore Personnellement Je trouve que le manga Est très soft Au niveau des images Donc il n'y a absolument Rien du tout Mais j'aime bien aussi Enfin C'est pas j'aime bien C'est j'adore énormément La catégorie Hurlement dans les bois En fait Dans mes catégories Pour le Halloween Mongea Channel Je mets préférés Dans l'ordre C'est le bain de sang Hurlement dans les bois Un mot d'automne Et balle des créatures Très clairement C'est pas forcément Mon délire Du tout Mais j'aime bien Un bon petit shonen À la yuyu à coucheau Ou quoi de ce soit Ça Voilà Je dis pas non du tout Mais c'est vrai que J'ai tendance à préférer Tout ce qui va être Bain de sang Hurlement dans les bois Et puis après du coup L'amour d'automne J'aime bien les mangas De romans J'aime bien les romans Justement avec un vampire Et tout ça Donc voilà Mais c'est vrai que Du coup Le hurlement dans les bois Est une catégorie Que j'aime tout particulièrement Ce que j'ai énormément aimé C'était donc L'enquête policière Qu'on a eu J'ai énormément aimé Du coup La façon dont c'était travaillé Le travail du scénario Le travail des Caractères des personnages Etc Le fait que Alors Moi J'ai assez rapidement Soupçonné la bonne personne Je t'avoue Je ne te dirai pas Qui c'est bien entendu Mais je t'avoue Que j'ai assez rapidement Quand même Trouvé Enfin assez rapidement Au moment où l'auteur Nous a M'a lâché un petit détail Qui m'a fait soupçonner Ce personnage Bien entendu Mais Disons que En fait L'auteur A fait vraiment son travail Et fait qu'au niveau Du scénario que l'on a Il est amené à Qu'on n'est pas Habitué comme moi En avoir bouffé Du manga Du hurlement Dans les bois Si on se laisse Juste guider Par le manga On va commencer A soupçonner un peu Tout le monde Et comme ils le font Très bien C'est souvent la personne Qu'on aura le moins soupçonné Qui va être le coupable Ça tu t'en doutes Mais c'est quelque chose Que j'ai su apprécier Parce que j'ai vraiment Eu des Alors au moment Moi-même Je me suis dit C'est bon J'ai trouvé Je sais qui c'est Je sais qui est End Parce que c'est La personne des coupes Enfin la personne Qui tue les gens Des coupes Avec le mot End Et donc les gens Appelaient le tuer Forcément End Et à un moment donné J'étais à Ouais c'est bon Je sais qui c'est End Et puis un demi volume Plus tard L'auteur Sors un truc Et tu te dis Ah Ah Est-ce que c'était Vraiment lui Ou est-ce que du coup Je me suis trompée Et que l'auteur A fait quelque chose Dans son truc Qui m'a fait penser à ça Et qui aurait fait Que c'était un jeu En fait De l'auteur Pour me faire penser A cette personne On me dise C'est comme si en fait L'auteur avait prévu Que je Tu vois Que limite Un scénario Pour les On va dire Les personnes simples Qui n'ont pas trop L'habitude De ce genre de truc Et qui s'est rapidement Mené par l'histoire Et est-ce que l'auteur Justement je me suis dit Mais est-ce que l'auteur N'est pas fait Une sorte de petit pic Pour que moi Je le soupçonne Parce que moi Je suis habituée Tu vois comme si Il avait fait deux levels Dans la même histoire Et donc ça m'a fait Justement me remettre En question Me remettre en truc Je ne m'y attendais pas La révélation Soit Crois-moi T'es même pas prêt En fait De savoir Qui et pourquoi End Et tout ce qui va avec Et j'ai trouvé ça Tellement génial Tellement magnifique Tellement Waouh En fait Ça faisait une éternité Que je n'avais pas eu Un aussi gros coup de coeur En dehors de la cata Mais aussi Sur une série Halloween-esque Comme ça Alors non Je m'en Parce qu'en fait Breach Castle Ça a été vraiment Aussi une tuerie Il y a eu d'autres titres Comme ça Enfin que je t'ai présenté J'ai quand même eu De bons titres Cette année Mais en hurlement Dans les bois surtout C'est vrai que C'est vraiment Un des plus beaux Peut-être que j'ai pu lire J'ai été vraiment Ça m'a fait passer Dans toutes les émotions La colère La haine La tristesse La joie Le doute J'aime vraiment Quand justement Un manga Te fait passer Par absolument Toutes les émotions En plus Il faut savoir Que sur les derniers volumes Qu'on a l'explication Et tout ça Il y a beaucoup 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 De phrases Qui m'ont Touchée Qui m'ont Reflétée On va dire ça Comme ça Si tu vois Ce que je sous-entends Et d'ailleurs Je pense que le jour Tu verras cette vidéo Je les partagerai Quasiment dans la semaine Histoire Quand même Que tu sois Pas trop Spoil Etc Mais je partagerai Certaines phrases De façon Je ferai de façon Est-ce que tu ne vois pas Qui parle Etc Mais il y a des phrases Qui m'ont Qui m'ont Particulièrement Touchée Et que j'aime Vraiment Et que j'aimerais Vraiment Te partager Donc je ferai ça Sur les réseaux sociaux Mais en tout cas Juste Juste Une histoire Magnifique Et tellement belle Que je sais Que j'avais une abonnée Qui avait repéré Le fait que j'allais lire Ce manga Et donc avait repéré L'éventualité Que je revende ce titre Et je lui ai dit Là c'est mort Je le revends Pas du tout Il est hors de question Que je revende ce titre Très clairement J'ai vraiment trop aimé Et j'ai juste une hâte C'est dans 3 ou 4 ans A peu près Le relire Très clairement J'ai trop trop hâte De le relire Tellement que j'ai aimé Cette oeuvre De toute façon Depuis tout à l'heure Tu auras vu à côté de moi La petite note d'ensemble Pour te faire un avis Et je pense que tu vois Très clairement Que c'est une oeuvre Donc qui a eu Une excellente note Cette vidéo Sur le manga Root N est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas Comme toujours Je t'invite à liker Commenter Pourquoi pas partager la vidéo N'hésite pas à me dire Justement si la collection Hurlement dans les bois Est une catégorie Que tu apprécies Tout particulièrement Ou si ce n'est absolument Pas une catégorie Que tu aimes Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure On n'oublie surtout pas D'aller voir les deux précédentes vidéos Que je te mets en recommandation A cliquer sur ma tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Allez voir mes réseaux sociaux Pareil Pour les liker Etc Me suivre Et éventuellement Si tu as besoin Même de parler Juste de conseils De parler avec un grand frère Ibi Je suis toujours là Je suis vraiment disponible Pour vous Si vous avez le besoin Donc n'hésitez absolument pas A faire ça Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure Et on n'oublie surtout pas De sourire quoi qu'il arrive Bye Bye